what's up youtube c'est prêtre queen et aujourd'hui on se retrouve sur the last of us part 2 ou comme j'aime l'appeler le dernier de nous pour l'épisode 6 de notre let's play en mode réaliste donc la dernière fois on avait fait toutes les zones un peu casse couille en fait clairement on avait fait le l'épisode précédent on avait fait tout ce qui était école et tout et là l'épisode dans l'épisode 5 donc juste avant celui là on avait fait tout ce qui était métro avec les puants avec les claqueurs c'était c'était pas une partie de plaisir je vous mens pas mais c'était passé plutôt crème donc du haut donc du coup là on est dans le théâtre donc on va explorer le théâtre en récupérant voilà comme je viens de le récupérer toutes les putains de pilules allez vas-y saute ma fille hop là alors je crois que je peux pas aller par là tout de suite parce que je crois que c'était fermé il me semble et voilà ok donc il faut que je trouve la clé c'est ça du coup j'explore vite fait niveau pilule je suis congé j'en ai combien 54 et pour améliorer le truc qui m'intéresse c'est 60 donc on va attendre un petit peu puis ici et puis rien il ya dina qui est toujours en pls ok bon bah il ya que dalle on va monter allez hop allez voir en haut ce qu'il ya en haut je crois qu'il y avait un petit con alors oh yes de l'alcool oh merde j'ai cassé un verre ah pas bien ouais c'est bien ce que je pensais ok pour l'instant pas tout de suite moi d'abord j'explore c'était habité ici c'était 4 septembre c'est long avec pérez green je vous laisse lire les gens parce que moi je l'ai déjà lu en mode survivant voilà vous mettrez sur pause voilà ouais chiffon pour bibi attend je suis comment là je suis vraiment bien c'est vrai que j'avais oublié mais je suis trop tellement bien bah il faut faire en sorte de le rester par contre alors du coup là il ya plus rien ok ensuite au fond est ce qu'il ya des trucs au fond je crois qu'il ya encore un collectible au fond donc en soi le collectible je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est regarde oh bah voilà un beau truc ça c'est bien et bah vas-y prends le t'attends quoi meuf outdoor sportsman alors ça débloque quoi comme capacité le le d'accord ah ouais quand même stabilité de l'arme plus 100% de précision c'est quand même vachement bien je vais chier vitesse de déplacement visant respiration bleue ah ouais ça c'est top surtout quand tu vis à l'arc surtout quand tu vis à l'arc là c'est vraiment voilà j'en étais sûr qu'il y avait une carte c'est vraiment bien par contre voilà je il va falloir que je fasse des choix de toute façon parce que en mode réaliste toute façon même en mode survivant c'était la même chose tu ne peux pas améliorer entièrement toutes tes compétences et ton personnage tout simplement sur ta première partie ce n'est pas possible il faut au moins deux parties pour faire ça donc la première partie en fait il faut être stratégique alors alors attend déjà je récupère la bouteille ensuite avant de récupérer le même mot je regarde s'il ya pas autre chose et il comme il n'y a rien récupérer on le et c'est marqué quoi encore du blabla 13 septembre c'est la suite de tout à l'heure je me sur pause va vous mettrez sur pause moi je je suis de vite fait en diagonale ça nous apprend que dalle on voit qu'il ya les clés qui sont coincés dessous il faut de l'électricité bah oui par ses mains allez allez ma fille allez oh mais quel temps magnifique moi j'adore en plus l'ambiance comme ça avec la pluie et tout je trouve ça génial moi j'adore ce genre de temps je kiffe on peut pas remonter encore plus l'échelle pour le futur c'est pratique je veux bien que ce soit à rester hors de portée d'un certain muscle alors c'est vrai que l'ambiance avec la pluie et tous les feuilles les ça c'est vraiment un truc sur lequel ils ont vraiment pas chier on chier sur le scénario mais ils ont pas chier sur ça quoi alors il a fait il a fait pas le patine allez hop et voilà comme ça s'il n'était pas encore assez cuit là il est encore plus cuit t'approche pas de la thé mouillée t'approche pas de ça à l'école ou quoi il n'y avait pas des trucs à récupérer ici non moi peut-être pas moi je crois que je suis sûr que si en fait c'est juste qu'en mode réaliste le jeu est très radin il te donne rien que pouik ok allons récupérer la clé voilà c'est quoi ça 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 s'appelle des clés nickel oui c'est nickel bon maintenant redescendons on va faire que ça je vais aller retour oh 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 attends il n'y a pas un truc qui brille est là ou non ah bah j'ai dû rêver bouteilles j'en ai une ouais c'est bon ok on y voit un peu mieux bon par contre le désavantage d'avoir de la lumière c'est que de l'extérieur maintenant ils nous voient c'est un peu con mais bon c'est plus chaleureux ok alors nada bon je vais pas fouiller entre tous les fauteuils mais j'avoue que j'aurais bien aimé trouver quelque chose quoi rien du tout c'est quoi ça bah putain c'est une pancarte de merde bon c'est pas grave et la dernière rangée il n'y a pas un petit truc qui traîne genre il n'y a pas un petit chiffon petit aller dans les salles de cinéma ça peut pas être clean comme ça c'est pas possible ils n'ont pas eu le temps de nettoyer la dernière séance avant la fin avant l'épidémie c'est qu'habit ça doit être l'équivalent de leaking park je pense d'ailleurs rien que dalle attend avant de passer là il n'y a rien ils ont les bâtards ok j'y crois pas autant à billes le musclor elle a le culte du dieu muscu le culte de de la salle de muscu quoi le culte du muscle autant et les joël eux ils sont plus vers un culte guitare tu vois c'est le culte de la musique le culte de la musique l'autre c'est le le culte du biceps et là c'est le culte de la du doigté sur les cordes de la guitare ah oui c'est vrai là on va se retrouver avec le petit flashback avec dans le musée des dinosaures trop bien j'avais oublié à une zone cool cool une zone pas prise de tête à ça c'est bien trois ans plus tôt moi c'est parfait ça va être un petit épisode calme à cool oh je suis nulle mais non faut juste que la corde se passe ouais joël elle était bien on y est ouais putain attend sur la guitare il va marquer un truc non j'essaie de deviner taylor taylor là on a plus l'ambiance dans les flashbacks en fait tu as plus l'ambiance de the last of us en fait tu vois ça c'est la véritable ambiance genre ta joël et elie qui se balade et à elie qui fait ses petites blagues ses petites conneries et tout ça c'est c'était plus l'ambiance du premier quoi et c'est ce qui manque dans le 2 clairement parce que le premier je pense qu'il est plus axé sur l'amour et tout tu vois sur l'amitié l'amour et le 2 il est plus axé sur la vengeance la haine putain seulement tellement le premier c'est un truc de fou mais t'es malade quoi si seulement tu pouvais voir ta tête je pourrais me noyer mais non tu vas pas te noyer c'est pas aussi empoté que tu le crois tu sais c'est ça marre toi l'ancêtre c'est par là je te déteste mauvais de mieux en mieux n'oublie pas le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens repousser l'eau avec le bras entier blablabla je suis content de voir que tu m'écoutes bas vas-y monte t'attends quoi ça rafraîchit ouais c'est pas cool de se faire pousser hein et bah en fait il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage je me suis vengé et super énervé ouais t'as raison je suis super énervé allez bien elle est mauvaise mais les connes sautent dans l'eau vin de queue tu crois je fais quoi moi je t'ai attendu non alors je l'ai perdu ou quoi qu'est ce qu'il fout est-ce que c'est mon prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con je te demande pardon moi une copine il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroriste on finissait tout le temps en col tu sais tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non je supporte pas les cons on sur toi les cons là on passe pas à la surface non moelly tu plonges a quand même il fallait que joël passe d'abord oh là là il ya joël lui les débrouillards ici c'est sortir de situations chiantes ce qui n'est pas le cas des autres personnages de ce jeu putain viens là yes i'm here ok ça me saoule j'arrête de deviner mais bon est ce que c'est une énorme collection de bd non attend une collection dvd t'imagines il se fait un truc comme ça il se fait mordre par les claqueurs ça devient un gros zombie un claqueur t-rex il est très grand je peux pas résister il faut que le fasse à chaque fois elle est soit prudente je grimpe sur un dinosaure oui et ben justement évite de faire une chute mortelle regarde moi je suis sur un putain de dinosaure qu'est ce que tu fais ne saute pas elle est des sens le vais sauter quand même maintenant putain heureusement que c'était profond quand même à se répéter les jambes c'est incroyable que tu sois rien casser c'est quoi c'est un livre un livre sur les dinosaures ok alors à une en remarque ça sert à rien que je que je cherche des trucs à récupérer là dedans parce que cette façon c'est un flashback donc on s'en fait l'essayer pas du tout comme tu veux alors regarde moi ces griffes ça c'est un vélociraptor en fait c'est un déno déinonychus non je crois bien que c'est des vélociraptor ouais enfin en tout cas c'est comme ça qui s'appelait dans le film que j'ai à la sombra qui est buggé ou quoi le vrai il est complètement tendu et tout c'est fait une tendinite en tenant le livre désolé mais les dinosaures ne sont pas disponibles qu'est-ce que tu fabriques attendez un des dinosaures est arrivé très drôle c'était très drôle parce que t'es vieux mais oui j'avais compris ok giant of the past ils sont pas si petits que ça en fait c'est aussi gros ils sont encore plus gros que des poules oui c'était moins bien mais c'était toujours mieux que le dernier jurassic world ça c'est un dinosaure avec un chapeau oui c'est un chapeau d'or professeur grant vous devriez venir voir ça putain le bétail il était gros lui les moins gros par contre le brachio a il est là en fait il faut se mettre au pilon droit en fait parce qu'à jackson ils ont trouvé jurassic park le dimetrodon était un super prédateur apex prédateur c'est un prédateur qui déchire plutôt court sur pattes c'est pas la taille qui compte à mon avis il courait vite quand même cet enfoiré et lui je crois qu'il n'était pas un moitié amphibie je crois qu'il est capable de nager en plus cet enfoiré mais ça c'est les dindons les dindons qui trouvent ces noms les scientifiques ils sont nuls ben je me reviens savoir le nom du virus du coup je me rappelle plus oh putain la taille du crâne était à rentre entière dedans regarde l'épaisseur de son crâne à lui il ressemble à tommy je lui dirais que tu as dit ça l'allosaure lui il a de la gueule aussi badass oh putain l'iguanodon il a la même taille quasi de la tête que l'allosaure c'est parce que dans le film l'adn il est croisé avec les grenouilles putain lui c'était un bétail aussi je reconnais que c'est bon tu vois t'imagines les regards sur les fresques et tout le truc c'est lui quand il est arrivé c'est genre cassez vous sinon je vous marche dessus en mode bas les couilles et ça fait tu savais qu'il y avait ça ça te plaît pas non on peut partir t'es bête et joël tu connais le nom de toutes les planètes mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano tu me fais une attaque ou quoi là mon mercure vieux vénus tonton terre ok j'ai compris c'est bien trouvé putain alors vostok point tirez car ça je sais c'était un singe non des mouches en 1947 c'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude et elles ont survécu la vache t'es plutôt futé merci et ça les a transformé en super mouche quoi non ils ont survécu non c'est pas les mouches comme dans le film la mouche trop génial il est où le volant les rovers ont pas de volant il ya des manettes ça doit être chiant à piloter attend c'est le vrai robert ils ont laissé les vrais sur la lune alors je dirais que non sur la lune il y en a des conneries je suis pas sûr qu'elle soit aussi vierge que ça la lune il doit y en avoir des conneries sur la lune et non attend une minute tu vas dans l'espace il te faut un casque c'est vrai alors j'avais je sais plus lequel j'avais pris la naine info mais je vais pas prendre le même je crois que j'avais pris le jaune non ou j'avais pris celui là ah je sais plus j'hésite je sais pas lequel j'avais pris bon écoute je prends le jaune ça donnera une petite couleur teinte et jaune en plus il ya les couleurs de la france après toi putain ça doit puer la mort dans le casque enfin remarque pas plus que quand tu tombes face année 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 avec un infecté ou un claqueur eux ils doivent puer à mort attention à ce que j'ai mis à l'intérieur de la france c'est dingue hop là c'est dingue oh ok wow 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 regarde un peu tous ces boutons oh la glace putain non mais t'imagines le truc bon anniversaire c'est quoi ça ? ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver prends-la ferme les yeux il va voir, ça vaut le coup ok 30 secondes and counting 20 secondes and counting 15 secondes guidance is internal 12, 11, 10, 9 ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1, 0 all engines running liftoff, we have a liftoff 32 minutes, 5 to the hour liftoff on Apollo 11 bon à partir de maintenant ça y est moi je veux que Naughty Dog fasse un jeu dans l'espace ah putain ça serait tellement terrible oh lala ce serait bad dance t'as aimé ton cadeau t'as aimé ton cadeau j'ai adoré putain et ben tant mieux oh qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin ouais ok allez oh lala laisser tomber le casque français bienvenue sur terre ouais hum bon ensuite oh il y a un petit pillon un petit papillon il a disparu ou quoi un petit papillon qui passe à travers la texture attends en fait il y avait rien derrière elle était juste un peu coincée et ben on va y aller en sautant dans l'eau en faisant comme ça oh putain c'est vachement profond oh oh allez viens non non arrête un peu ces conneries vas-y et je veux que ça éclabousse on a plein d'autres endroits à explorer Géronimo génial alors eh fais-moi entrer je sais pas je t'ouvrirai la porte open the door allez allez Joël fais la courte échelle allez vas-y bon mauvaise nouvelle il y a un truc qui bloque la porte arrêtez de crier il y a des dinosaures dans le coin oh garde le moral mon vieux alors en voilà un qui en manque de câlins j'ai tué pour eux il fait sombre ici les quatre soldats de la porte le dernier a crié la femme a été torturée choquée par son propre sang eh ben c'est mignon ça sert à quoi de récupérer du chiffon sachant que je suis dans un flashback pourquoi j'ai plus de lumière qui marche alors les gens dans le van nous les avons enfermés et nous avons allumé le gaz ouais c'est pas mal tiens bon velin il n'y a pas de lumière there is no light oh là là je récupère plein de trucs des trucs qui me serviront à rien parce que je suis dans un flashback à moins que le deuxième flashback plus loin je conserve les trucs que j'ai déjà là même je pense pas dans le doute je récupère clairement c'est offert c'est offert par la maison je prends des loulous hop là putain il est énorme le sanglier ah bah autant les humains ils ont plus rien à bouffer autant lui il bouffe bien gros cochon liars menteurs et il y a le logo de la luciole oui allez joël la vla c'était quoi ça un cochon un sanglier c'était un gros cochon le mec il a certains talents parce que entre noter des phrases ou la bombe et dessiner le logo des lucioles il est quand même bien fait le logo des lucioles cet enfoiré savait grafter allez hop bon maintenant que la partie facile et la partie sereine est terminée maintenant je me retrouve avec Ellie en ville jour 2 et je suis tout seul ouais oh putain ok donc ça veut dire que là je suis dans le caca attends j'essaye de me rappeler un peu ce qui m'attend et je sais ah oui c'est bon je me rappelle un peu ce qui m'attend ah ça va être du bonheur du plaisir oh putain ça va être la merde ok moi j'aurais gardé la veste histoire de tu vois je pas avoir froid mais bon elle va tellement courir que t'inquiète elle va pas avoir froid elle va être maintenue en forme allez hop c'est parti alors dina je crois qu'elle a fini sa sieste et je crois qu'elle est en haut tourne le joystick ça sera plus simple voilà hop là j'ai toujours ma bouteille ah bah je sais pas parce qu'elle me le dit pas oh dina elle est en train de bah alors vomito qu'est ce qui se passe on a la gerbe c'est con parce que j'ai pas un anti-vomitif tu me trouves toujours canon là carrément tu l'as réparé pour avoir des nausées elle est au moins trois mois je crois que c'est c'est tant mieux ou elle est dans le premier trimestre en tout cas parce que je crois que ça s'arrête après je crois que c'est le premier dernier trimestre que c'est que c'est vraiment non non enfin il aurait pu mais ils n'ont l'unité roméo et l'unité juliette elle est où alors les chiffres indique des secteurs la station télé où on était c'est le secteur 6 on intercepte un max de messages du secteur 2 c'est là que doit être leur base encore mal au bide la gastro en fait elle est pas enceinte elle a la gastro je suis vraiment désolée pour la nuit dernière c'est vrai plusieurs morts dans le secteur 14 toutes les unités disponibles au rapport à vous oh merde je viens de penser à un truc là Hillcrest oh non mais chier c'est dans la zone où il y a des maisons et des chiants Hillcrest non c'est la pire zone du jeu en tout cas pour Ellie oh merde putain ça va grouiller de gens ça va grouiller de chiens ça va grouiller de tout oh là là Dina ça va pas fort je vais le retrouver toi tu les gardes je récoute ok y'a pas de soucis ouais d'accord je suis quand même un peu dégoûté parce que Dina attends elle était quand même bien pratique en mode réaliste les partenaires sont pratiques ça te porte à chance je crois pas en la chance Tato je ne crois pas en la chance la chance n'existe pas il n'y a que la force mais du coup ouais je suis quand même un peu dégoûté parce que Dina même si par moment c'est un putain de boulet soyons quand même clair sur ce point elle est quand même pratique parce que enfin les partenaires de manière générale sont pratiques parce que du coup ils loquent les ennemis les ennemis vont l'épée oh non je commence direct à Hill Christ oh non mais c'était pas prévu au contrat ça putain putain mais je pensais qu'il y avait une autre zone avant ouais c'est le bon endroit oh non mais pas déjà mais elle est où la zone avec les avec les rôdeurs et tout c'est après ou alors ça se passe carrément un autre jour oh non mais pas Hill Christ déjà oh non oh non oh non oh ah fais chier je voulais pas faire ça maintenant attends euh je crois qu'il y a des ressources en bas mais je crois qu'il y a des infectés aussi en bas ah bah non y'a personne alors c'est pas dans cette maison là c'est quoi ça ah putain mais on s'en fout du trophée green arrow bah les couilles moi je veux des ressources des ressources c'est quoi ça ah oui je crois que c'est le message du papa pour son fiston ouais c'est ça plutôt pas mal le meilleur tueur de claqueurs de toute la zone quarantaine de toute la ZQ oh des pilules ça par contre c'est bien ça je prends 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 je prends tout je prends tout je prends tout je prends tout je pille absolument tout ok y'a plus rien euh que puis-je améliore j'ai dit que puis-je améliorer alors le fusil à pompe je peux améliorer la cadence de tir bah écoute ça va se faire voilà alors qu'est-ce qu'elle va ok je suis pas sûr qu'elle ait changé quoi que ce soit mais en tout cas cadence de tir améliorée ce qui fait que bah voilà le fusil à pompe en soi c'est pas une arme exceptionnelle enfin au corps à corps si sinon non de loin ça sert strictement à rien sauf dans l'école off dans l'école off ça sert bien même de loin parce que c'est complètement baiser euh du coup alors maintenant je vais fouiller la laverie pourquoi ma lampe elle marche pas genre j'ai pas le droit d'allumer la lampe ou alors c'est ma manette qui déconne bah non je pense pas j'ai pas le droit d'allumer genre what j'ai plein de bouteilles alors ça c'est un problème alors si j'ai plein de bouteilles euh grenade incapacitante non piège explosif par contre oui des grenades incapacitantes je suis désolé mais on s'en bat les couilles des pièges explosifs par contre c'est pratique alors encore un mémo alors cette fois c'est une affiche de propagande ouais c'est ça elle dégage pourquoi je peux pas allumer ma lampe oh alors ça ça c'est bien ok on reprend celui là parce qu'il a plus de balles les bouteilles il faut que j'en garde aussi parce que je peux fabriquer un silencieux et le silencieux ça peut être pratique pour niquer un mec quoi alors ah là je peux l'allumer je crois qu'en fonction des zones elle a pas envie de l'allumer en fait alors what y'a rien du tout sérieux que dalle ah 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 pilule 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 et là dedans y'a quoi ciseaux et c'est tout alors là je vois qu'il y a une zone alors on va y aller derrière voilà alors pilule c'est parfait bouteille c'est parfait je peux améliorer ah ouais je pense que je vais améliorer le déplacement à terre parce que je vais en avoir besoin et là le fait de ramper plus vite ça va être vraiment utile est-ce qu'elle rampe vraiment plus vite ouais quand même putain j'ai bien fait de le prendre de toute façon là ça va me servir alors ça c'est fait alors qu'est-ce que j'ai fouillé qu'est-ce que j'ai pas fouillé putain je sais même pas où je suis ah je suis au tout début en fait d'accord euh attends parce que je crois que dans la zone dans le trou là je crois qu'il y avait quelque chose aussi oh il y avait juste un collectif de merde oh non c'est tout et de l'autre côté que dalle bon bah comme ça bah c'est pas grave au moins je suis descendu il y a une carte pour ceux qui auraient loupé une carte ici bah voilà elle est là alors du coup alors ici j'ai été ici j'ai été ici j'ai été ici j'ai un doute ici j'ai un doute j'ai pas été là-dedans si si je crois que si en fait mais si oui oui c'est là où il y avait le oui oui j'ai été là-dedans c'est par là que j'ai pas été voilà là j'ai pas été et là voilà ici là-dedans j'avais pas été ok que dalle que dalle que dalle que l'alcool ouais 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 bah ouais tant pis au moins j'ai trois cocktails je suis full range le cocktail fais pas le con avec ça alors là rien là rien que dalle que pouille que pouille que dalle nada nada masse là-dedans y'a pas de la bouffe non ok bah je pense avoir fait le tour des bâtiments ah derrière j'ai ah si 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 c'est là où je suis rentré je suis archi con ok bon bah maintenant on peut se casser ok oh la 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 ça sent tellement les emmerdes ici c'est la pire zone alors les deux zones les plus chiantes avec Ellie c'est celle qu'on a fait l'école parce que voilà c'est chiant l'école et Hillcrest c'est les pires zones en termes pour Ellie bon après y'a les zones avec les séraphites j'entends bien mais c'est moins chiant alors je sais pas si c'est par là qu'il faut aller je crois pas mais en tout cas c'est par là que j'ai envie d'aller ah putain ça c'est parfait bouteille parfait bah écoute c'est pas par là qu'il fallait aller mais en tout cas j'ai bien fait d'y aller parce qu'il y avait des trucs à ramasser alors qu'est-ce que c'est que ces conneries là Boris je vous laisse lire les gens je voilà je vous laisse lire parce que moi tout ça j'ai déjà lu donc je veux pas relire tout surtout que le but là c'est clairement de finir le mode réaliste c'est pas de perdre du temps alors moi je préfère les briques parce que les briques ça peut clater des gueules alors ensuite y'a rien ici non bon alors on se taille alors bâtiment là je peux rentrer et de l'autre côté je crois que c'est après c'est vraiment de l'autre côté du gouffre donc je pourrais pas y aller tout de suite par contre il y a deux bâtiments bah on va commencer par celui de gauche alors y'a rien ah peut-être quelque chose là-dedans éventuellement yes yes une baballe ok ensuite un prospectus enfin une note de Yolanda alors qu'est-ce que c'est que c'est bah c'est la suite de Boris voilà je vous laisse lire voilà Boris les wolf machin hop on s'en bat les couilles ensuite bah y'a rien d'autre donc on va passer au bâtiment d'à côté moi j'ai vu que je pouvais rentrer par là donc je vais faire ça ok alors attends comme je n'ai pas vu qu'il y avait une entrée derrière je vais rentrer par l'entrée de devant à savoir par là il n'y a plus rien il n'y a plus les promos sont partis comme des petits pains ah c'est fermé il y a une zone derrière ah oui faut que je trouve le moyen de rentrer je vais trouver tranquille alors ça c'est bon il n'y a rien là il n'y a rien que dalle dans les chiottes il y a peut-être des pilules non ah bah là voilà mon entrée ouais c'est dégueu oh putain le rat il s'est suicidé il a sauté ok je suis arrivé ici et y'a rien ah si du scotch MDR oh une balle de feu oh alors ça c'est parfait il y a quelque chose derrière il y avait quand même des trucs je suis mauvaise langue il y avait quand même des trucs ok et le long de la machine là rien du tout rien du tout alors je ne connais pas du tout la capacité je vais y arriver de mon fusil donc je crois que ça doit être deux balles et comme il n'est pas amélioré je pense même que c'est une seule balle on va dire deux et je n'ai pas envie de tirer pour tester tu vois ok et maintenant que je suis là comment ça se passe ah oui d'accord oh là là c'est de la crasse ou du sang oh non c'est de la crasse là par contre voilà là on est dans la zone qui craint qui pue du cul avec les clés bas alors je vais essayer de passer sans utiliser des ressources mais clairement ça va être compromis là l'idéal c'est de mettre une bombe tu mets une bombe et le clébard il te lâche tout de suite parce que putain le clébard il va me suivre il faut que j'arrive à atteindre la porte sans me faire repérer il y a moyen le problème c'est qu'il... oh là là puis il me suit le clébard il me suit il faut pas qu'il me voie allez c'est pas le moment de traîner parce que l'autre il t'a vu donc il va te suivre oh merde j'ai du mouvement viens avec moi je suis derrière toi oh là 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 je suis tellement stress oh non mais non c'était... c'était... je suis complètement cheaté je suis dégoûté là je suis dégoûté les gens je suis vraiment dégoûté j'étais au bout merde ah oh ça fait mal ils sont tellement nombreux j'étais passé je suis tellement dégoûté vas-y viens il fallait pas en venir wow raté tête de bite et voilà wow je me suis fait tirer dans le dos je pose un piège what pourquoi je réparais là bon l'avantage c'est que au moins il me suit pas mais c'est bizarre attends le point de contrôle c'était pas là tout à l'heure bon bref ça m'arrange l'autre il est loin maintenant donc normalement il devrait pas me voir cette fois oh putain la laisse elle a complètement bugué dégage 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 j'allais casse toi tu regarderas la vitrine plus tard là normalement il n'y a personne qui me voit Ellie dépêche voilà wouh allez bim donc j'avais raison en fait c'est celui du début qui me voyait en fait fils de pute ok ok bon pour l'instant ça passe je te garantis que la zone d'après ça va être beaucoup plus compliqué hum ah oui c'est lourd putain c'est rouillé c'est qui le connard qui a pas huilé son grillage faut pas faire de bruit non personne a entendu hé pour la première fois dans le jeu ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire entendre ce serait bien allez pousse ma fille pousse t'as pas les biscottos de muscleur mais t'as l'intelligence qui compense ok et là je suis où bon l'établi c'est même pas la peine que je m'y attarde il y a encore une carte là putain mais il y en a partout de ces putain de cartes ok alors là il y a quoi qu'est ce que c'est que ça oh putain c'est un mot je pensais que c'était une ressource moi ça m'intéresse pas les mots voilà hop et bah c'est quoi c'est genre c'est tout il y a pas de ressource il y a rien que dalle ok ici il y a rien non plus l'établi je vais regarder juste par acquis de conscience mais c'est j'ai pas récupéré depuis donc voilà 5 5 merde 5 pièces qu'est-ce que tu veux que je vous foute avec ça euh attends là il y a rien non que dalle que dalle que dalle ok bon bah suivant ok alors ah oui cette zone là ok euh ouais je crois que cette zone là il y a des infectés ce que je vais faire c'est que je vais passer cette zone là ensuite on va prendre les escaliers aller dans la zone qui pue et puis la j'allais dire la semaine prochaine la prochaine fois bah du coup on essaiera de passer la zone qui pue parce que sinon ça fait encore une vidéo trop longue alors là je sais qu'il y a des infectés je sais pas où ils sont je me rappelle plus enfin il y a un endroit je sais où ils sont mais normalement il y en a qui viennent dans la rue aussi et eux je sais pas où ils sont hop c'est pas vrai des ressources gratuites on dit pas non alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans des puants bon s'il y a que ça ça va par contre s'il y a des s'il y a des coureurs avec ça va pas me plaire hop ils sont où les connards de puants je les entends ah en blanc demi-tour toute là il y a le deuxième très bien moi je passe en mode fouine salle de bain égale pilule hop là et on se casse et bah c'est réglé ça on en parle plus il n'y a pas d'autres infectés toi t'es bien mort ou encore une amélioration de compétence le chemistry concept à practice je dois sortir par là je crois que j'ai pas trop le choix en fait ah bah voilà c'est parce que j'ai été ici que du coup point de contrôle il y a moins d'une minute c'est parfait c'est parce que j'ai été là-dedans que du coup les zombies sortent qu'est-ce qui branle putain pourquoi il se barre là-bas ah bah oui ouah de loin elle m'a vue elle est bla coucouche merci pour le scotch ouais j'étais rentré de quel côté en fait je sais plus je sais plus j'avais été dans le lit course j'ai un doute ah si peut-être en fait ah bah oui c'était là d'accord oui bah oui d'accord ouais c'est dans lequel magasin que j'ai pas été dans celui-là alors dans le magasin de la tête de bite là-dedans j'ai pas été ok là-dedans c'est un magasin c'est une animalerie en fait j'ai failli faire une grosse connerie ouais c'est une espèce de clinique vétérinaire en fait en tout cas il y avait des pilules sûrement des pilules pour chat pour chien attends il me paraît bien bruyant lui il s'est rapproché de moi oh merde non mais non mais je suis loin nique ta mère il y a pas une brique il y a pas une brique il y a pas un truc couillon Ellie cours cours tu reprendras ton souffle de main c'est bon c'est bon juste au cas où c'est bon couillon de zombie oh il y a eu un boom bah un boom ah ouais ici ah ça commence à être tendu du cul bon ici il y a des zombies c'est ce que je disais eh ouais vous êtes scripté vous pouvez pas venir par contre du coup s'il y avait des ressources bah je l'ai dans le cul alors ok ouh ouh dans le garage là je me souviens il y a un zombie qui m'attend pour me donner l'arc mais en attendant il va me faire des dégâts ce fils de pute parce que c'est scripté merde oh non mais j'ai pas envie de me soigner moi t'abuses en plus c'est un rôdeur en plus c'est un rôdeur ah il va me faire mal il va me faire très mal oh la 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 oh attends merde j'ai oublié d'activer le truc pour que vous puissiez lire putain il va me faire chier ah ça me plaît pas ouais la vache et puis j'ai plus de bouteille je peux plus lui lancer une brique une bouteille attends il n'y en a pas une dans le jardin ah la la bah sinon je lui mets un coup de pompe tant pis j'ai récupéré une balle de pompe gratos bah je la je la mets à profit à moins qu'il y ait une brique oh bah tiens il y a un collectif ici une brique une brique une brique une brique ou une bouteille une bouteille une bouteille quelque chose s'il vous plaît parce que si je tape au corps à corps un rôdeur il va m'emmerder de toute façon c'est la spécialité des rôdeurs le corps à corps donc il faut éviter bah tant pis ça va être un coup de pompe ça me plaît pas mais bon encore n'a pas le choix voilà lâche moi fils de pute voilà ça m'a fait chier d'utiliser un coup de pompe mais au moins j'ai pas perdu de vie alors que dalle que dalle toi t'attends deux secondes là il y a des pièces et puis il n'y a plus rien bon allez donne l'arc et donne les flèches qui vont avec enculé c'est collé d'ailleurs en parlant de ça quand j'étais dans la première partie de Hill Quest vous avez vu le temps qu'Elie a mis pour ouvrir la porte c'est vraiment pute ok l'arc je peux l'améliorer non à mon avis je peux fabriquer des flèches et ça c'est différent ouais c'est ce que je pensais ça coûte quoi juste pour une flèche ça fait un peu chier un ciseau complet plus un rouleau de scotch complet ce qui est au passage complètement abusé pour une seule flèche tu vas te faire foutre clairement tu vas aller te faire foutre bon par contre j'ai bien rechargé mon pompe ouais ok bon j'ai mis en arc je suis bien en fait je suis bien il faut juste que j'arrive si j'arrive à passer cette zone sans me faire voir alors là c'est bonheur non c'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins j'ai pas envie putain mais je veux pas putain oh putain elle a parkinson d'accord merci de vouloir me faire utiliser mes flèches le jeu il veut que je casse mes flèches c'est ça putain il me force à jouer un truc que je veux pas attends il y avait pas un truc qui est dans la voiture non ah j'ai cru que ça avait brillé dans la voiture en mode où il y a une ressource ok 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 bon bah go bon et là on rigole voilà voilà ici on pleure nos traces c'est pas possible c'est pas possible il est encore ici il vient de faire sauter un camion tu crois ouais putain j'en suis sûr dispercez vous ils sont peut-être plus bien dispersion garçon dispersion et nous on s'arrête là ouais je sais que c'est pas une bonne idée de s'arrêter là mais si là pour l'instant ça se passe bien si je force en faisant déjà une vidéo qui est beaucoup trop longue parce que ça deviendrait une vidéo beaucoup trop longue si je force le truc ça risque après de pas passer donc ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter ici je vérifie que la sauvegarde auto elle a bien pris et la sauvegarde manuelle aussi donc c'est parfait on est à 8 heures de jeu quasi pour le mode réaliste et on est qu'au jour 2 donc ça vous laisse imaginer le nombre d'heures qui reste du coup voilà point de contrôle il y a une minute donc bah du coup on s'arrêtera ici enfin on reprendra ici pardon donc comme je disais ouais je vais pas forcer en faisant ce passage qui est complètement abusé ce passage là je sais tout de suite qui va me faire chier parce qu'en mode survivant il m'a fait chier et il n'y a pas que celui là parce que bien plus tard après il y a encore d'autres passages bien casse-couille comme l'hôpital ou alors le truc avec les séraphites enfin il y a tellement de passages dans ce jeu qu'en mode réaliste ça peut être vite une horreur en fait du coup on s'arrête là une vidéo bien assez longue comme ça et je trouve que pour l'instant je m'en sors plutôt bien en fait les zones que j'appréhendais le plus c'est les zones qui passent le plus crème et c'est limite les zones où je m'en bats un peu plus les couilles que du coup ça passe moins bien mais là celle-là va quand même être très chaude là je vous m'en passe ça va être très compliqué du coup voilà donc ah oui et juste je redis ce que je disais il y a deux secondes vous avez vu le temps alors je pense que c'est spécifique au mode réaliste mais la première zone de Hillcrest quand il y avait les chiens et tout vous avez vu le temps qu'Elie a mis pour ouvrir la porte rouge c'est abusé le temps qu'elle a mis ça veut dire que vraiment si tu veux passer en mode discrète t'as intérêt mais à être aux petits oignons invisibles tu dois être sûr que personne te regarde parce que sinon t'as pas le temps c'est j'appréhende pour l'hôpital du coup du coup voilà donc et bien ainsi se termine cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu celle qui n'est pas à la partager à vous abonner à bombarder la barre des pouces bleus et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou vous même vous en êtes dans le mode réaliste si vous galérez pas trop si vous avez des conseils pour ceux qui sont plus loin que moi bah moi tous les conseils sont bons à prendre même si pour l'instant je m'en sors plutôt bien et puis bah moi du coup je vous retrouve la prochaine fois lors d'une prochaine vidéo allez tchousse tout le monde et portez-vous bien oh bah les couilles oh putain oh mais dégage voilà bah merde tes petits copains oh il y a des puants ça pue oh oh cours il a voulu me mettre une gonfle vite cours oh 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 Merci.